De retour pour cette troisième partie, toujours avec Christian Ladeste, toujours avec, cette fois, les questions du public aussi, qui lui aussi s'interrogent. Alors, je vais prendre la première question. On me dit, il paraîtrait que vous avez voté pour l'intervention en Libye. Oui ou non ? Si oui, pourriez-vous nous expliquer ? Oui. Alors, au point de départ, j'étais tout à fait favorable à l'intervention en Libye. J'avais même félicité Sarkozy pour ça, pour deux raisons très simples. La première, c'est que je ne connaissais absolument pas la Libye, que je pensais que ce pays était un désert, que les Anglais et les Allemands avaient parcouru dans tous les sens pendant la guerre 40 sans que ça pose beaucoup de problèmes à la population, semble-t-il, et que, bon, Kadhafi était un dictateur qui pouvait tomber sans risque. La deuxième raison était plus personnelle. C'est que j'avais un souvenir très précis de l'attentat qui avait coûté la vie à un certain nombre de Français qui étaient dans un avion de l'UTA, qui a été abattu au-dessus du Tchad, je pense, et manifestement, sur l'ordre de Kadhafi. Donc, je disais, il paye pour l'avion du TA. Seulement, le problème, c'est que je ne connaissais rien à la Libye et que je n'avais aucune raison de connaître la Libye. Je pense que le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, lui, devait être bien informé. Il y a des services secrets, il y a des diplomates, etc., qui doivent pouvoir dire exactement ce qu'il en est du pays. Et que, manifestement, la complexité du pays, son organisation tribale, la fragilité du pouvoir, la présence des islamistes devaient être connues du président et que, donc, la décision qu'il a prise était une mauvaise décision. Je sais qu'en ce qui me concerne, autant j'ai été favori à l'intervention en Libye, autant lorsque Sarkozy a, de la même façon, appuyé une intervention contre Assad en Syrie, pour le coup, là, j'étais tout à fait contre parce que, effectivement, je connais mieux la Syrie et que je savais très bien que faire tomber Assad, c'était faire tomber une organisation très compliquée, une véritable mosaïque, non pas de tribu, là, mais de confession, et que, notamment, les chrétiens, qui sont nombreux en Syrie, allaient payer très, très cher cette faute, cette faute grave. Bon, que Sarkozy n'a pas eu vraiment le temps de poursuivre, mais que Hollande a véritablement poussé jusqu'au bout, derrière les Américains. Oui, parce qu'en plus, on avait vu Sarkozy, qui avait reçu un des représentants chrétiens syriens, leur dire, mais venez, en France, on vous accueille. C'était la réponse, et le Sarkozy avait dit, mais on ne veut pas vivre en France, on veut vivre en Syrie. Mais, il faut penser, enfin, une chose qu'il faut se dire, c'est que les chrétiens du Moyen-Orient, de Syrie, d'Irak, etc., étaient là avant que nous soyons chrétiens, nous, en France. Bon, ce sont les plus vieux chrétiens du monde, quoi, ce sont des chrétiens, si j'ose dire, qui datent du Christ, quoi. Bon, qui, tant que l'Empire byzantin existait, étaient d'ailleurs chez eux. Bon, lorsque les Arabes puis les Turcs ont envahi ces régions, ils sont devenus minoritaires, vous savez, en raison du système qui fait que, quand vous êtes dans un pays musulman, vous avez des tas d'avantages à vous convertir. Notamment, vous payez moins d'impôts, etc. Donc, on a poussé un grand nombre de chrétiens à se convertir. Moyennant quoi, malgré tout, vous avez encore énormément de gens, plusieurs millions, qui sont demeurés chrétiens. Bon, ils n'ont pas du tout envie de venir en France. Ils sont très bien là où ils sont. Il y en a qui sont venus en France. Il y a des communautés, des communautés, par exemple, assyro-chaldéennes d'Irak, qui sont installées dans la région parisienne ici, qui, d'ailleurs, s'intègrent bien, parce que le fait qu'ils soient chrétiens, d'ailleurs, les intègrent sans doute plus facilement que les autres. Mais enfin, leur vie, elle ne se situe pas ici, elle se situe chez eux. Il fallait faire en sorte qu'ils puissent rester chez eux, dans leur pays. En plus, c'est leur attente de rester en Syrie. C'est pas leur avenir de venir ici. Alors, on me dit, de nos jours, à votre avis, quelle serait la vision et la gestion politique française en Syrie et au Moyen-Orient pour le général de Gaulle ? C'est vrai qu'on n'ose pas imaginer un général de Gaulle. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai du mal à imaginer, c'est un général de Gaulle, aujourd'hui, avec le traité de Maastricht, le sous-traité de Lisbonne, dans l'OTAN. C'est pratiquement impossible de faire parler du général de Gaulle, alors qu'il est mort depuis bien longtemps, maintenant. Simplement, il faut se souvenir que le général de Gaulle, c'était l'indépendance de la France et l'existence d'une parole de la France dans le monde. Donc, il est bien évident que, autant le retrait de la France par rapport à la politique américaine en Irak a été une bonne chose, et dans la ligne du gaullisme, à mon avis, autant cette espèce de soutien jusqu'au boutiste aux Américains en Syrie est une stupidité que jamais le général de Gaulle n'aurait évidemment accompagné. Il aurait sans doute pris une position, je ne dis pas favorable, à la Russie. Mais en tout cas, il aurait sans doute essayé de faire en sorte qu'Américains et Russes acceptent de cohabiter, que notamment, puisque l'Irak est aujourd'hui, a féodé plus ou moins aux États-Unis, qu'on permette à la Russie d'avoir des ports sur la côte syrienne et qu'on ne mette pas à mal le régime de Assad qui maintenait la Syrie dans une paix relative. Voilà. Parce que la politique française, aujourd'hui, c'est ça. Elle est tellement, en fait, soumise aux États-Unis. C'est à se demander, des fois. Alors, il n'y a pas de les États-Unis. Il faut penser aussi qu'il y a les alliés des Américains. Vous avez remarqué, comme moi, l'assiduité de M. Hollande, et sans doute de son prédécesseur aussi, auprès de ces grands démocrates que sont l'émir du Qatar et le roi d'Arabie Saoudite, ces gens qui respectent les droits de l'homme, évidemment, dont vous savez la France et la patrie, etc. Parce que ça aussi, c'est l'hypocrisie totale. Parce que, quand moi, j'entends les dirigeants, toute la journée, qui nous parlent d'Assad, le Vinat des Mokrèles. Si véritablement, notre soutien à la politique américaine est surtout un soutien aux alliés pétroliers américains, c'est complètement indigne de la France. Si la France avait une politique économique un peu plus intelligente qui lui permettrait d'être prospère, sans avoir besoin des commandes de la péninsule arabique, on se porterait mieux. Donc le problème, il est avant tout dans la capacité de bien gérer le pays pour que ce pays soit indépendant. Si, parce qu'il est mal géré, il est obligé de se prosterner jusqu'au point de baiser des babouches, ça n'est pas acceptable. Parce que, pour aller dans ce sens-là, parce qu'on le sait aujourd'hui, ces pays-là, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils ont aussi une forme d'ingérence directe sur la France. Ce sont des pays wahhabites. Ils financent des mosquées, ils financent des plans. Il faut être clair là-dessus. Bon. Au XIXe siècle, lorsque la France était un grand pays, bon, encore, elle a, à un moment donné, soutenu une des plus belles aventures du monde arabe, qui était l'aventure de Mehmet Ali en Égypte. Bon. Malheureusement, on a reculé devant les Anglais. Il fallait continuer. Mehmet Ali était allié de la France. Il avait conquis pratiquement tout le Moyen-Orient jusqu'au bord de la Turquie, la Syrie. Il avait conquis la Syrie. Il a dû reculer ensuite. La France l'a abandonné. Et surtout, il avait défait Kissa, mais les Saoudiens. Parce que vous savez, les Saouds actuels, c'est la troisième dynastie. Ça fait trois fois qu'ils prennent le pouvoir en Arabie Saoudite. Là, c'était les deuxièmes, si je ne m'abuse. Bon. Et ils étaient déjà wahhabites, c'est-à-dire disciples de ce wahhab, qui est un interprète extrémiste de la religion musulmane. Alors, vous avez quatre écoles juridiques musulmanes. Les hanbalites sont les plus durs. Et les wahhabites, c'est les extrémistes des hanbalites. Vous voyez ce que c'est ? Bon. D'où cette idée d'appliquer la charia à la lettre à tout moment. D'où ces décapitations dans la rue. D'où ces amputations de main pour les voleurs. D'où le fait d'interdire aux femmes de conduire, etc. Bref, c'est une société complètement invivable, qui est soumise à une conception hyper rigoriste de l'islam, qui, de toute façon, déjà, est une religion très dure, et quand même difficile à appliquer au XXe siècle. Bon. Donc, il faut être clair là-dessus. Est-ce que nous pouvons être les alliés compatissants de ces pays-là ? Non. Bien évidemment, non. Mais comme ils sont riches, c'est pour ça. Oui, c'est bien. Mal, il l'a dit, c'est l'économie de la France. Un pays riche n'a pas besoin, encore une fois, de se prosterner devant les gens qui sont censés lui apporter de la richesse, qui n'est pas capable de se procurer. Un pays comme la Suisse, par exemple. Bon. Lorsque les Suisses ont dit, « Ben, nous, on ne veut pas de minaret », il n'y a pas de minaret. Voilà. Tout simplement. Parce qu'ils ont les moyens de vivre sans se prosterner devant les uns ou les autres. Voilà. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. Être suffisamment fort pour être indépendant. On ne sera pas les plus forts du monde. On n'aura pas la taille ni des Américains ni des Russes. Mais on peut exister. Il y a des petits pays qui existent, tout simplement parce qu'ils se sont donné les moyens de l'indépendance économique. Vous avez un pays, par exemple, qui est tout petit. C'est une île. 5 millions d'habitants. Très bonne armée. Une des meilleures armées du secteur. Ce pays est coincé entre deux grands pays. Un immense pays, le plus grand. Le plus grand pays musulman, qui est l'Indonésie. Et puis la Malaisie, qui est également un pays musulman. Ce pays, lui, il a une majorité chinoise. C'est Singapour. C'est Singapour. Ce pays est indépendant. Pourquoi ? Parce qu'il est très riche. Et qu'il s'est donné les moyens de son indépendance. Ce pays n'a pas de pétrole. Pourquoi il est riche ? Tout simplement parce qu'il a été intelligent et bien géré par un homme absolument génial, qui est Lee Kuan Yew. Bon, alors, vous avez une majorité de Chinois, donc plutôt confucéens comme il l'était lui-même. Vous avez une minorité de Malais, mais qui sont musulmans et qui vivent à Singapour très bien, en parfaite entente avec les autres. Vous avez également des Indiens, vous avez encore quelques Européens. Tous ces gens-là vivent bien dans un pays qui est indépendant. Pourquoi ce qu'un petit pays comme ça parvient à faire, nous ne serions pas capables de le faire en France ? Bien sûr que oui, à condition d'avoir enfin des gouvernants capables de gérer intelligemment ce pays. Or, c'est une véritable catastrophe depuis les années 70. Ils sont plus mauvais les uns que les autres. Ceux de droite comme ceux de gauche. Vous savez, moi, j'ai participé à des majorités. Je ne vous dis pas, quand je regarde maintenant les propositions qui sont faites par les candidats dans les primaires, je vais me dire, ah ben c'est bizarre, maintenant ils vont faire ce qu'ils n'ont pas fait pendant tout le temps qu'ils étaient au pouvoir. C'est extraordinaire quand même. Je vais vous donner un exemple. Un ardent partisan de la TVA sociale qui permettait de réduire les charges des entreprises et de financer une partie des dépenses sociales. Très bien, parfait. Ce système-là existe depuis très longtemps dans les pays nordiques. Notamment au Danemark, qui ne passe pas pour être un pays d'extrême droite, que je sache, qui est un pays qui est le seul d'Europe à avoir des dépenses publiques à peu près comparables aux nôtres. À part que lui, précisément, en finance une grande partie grâce à la TVA sociale. Ce qui fait que, sur le plan économique, c'est une réussite. Ils ont, je pense, à 5% de chômage, pas plus, etc. Et nous, on est aujourd'hui, quand vous regardez les programmes des candidats, Sarkozy, qui pensait en faire un tout petit peu, il l'avait annoncé pour le mois d'octobre, suivant son élection. Oui, il avait eu 5 ans pour le faire avant. Moi, je vais en parler sans arrêt. Alors, ensuite, vous avez, je pense que ça va être Juppé qui dit, oui, 1% serait bien. 1%, c'est bien. Non, non, Fillon dit 2%, ce serait mieux. Et Copé, qui n'a aucune chance d'être élu, dit 3%. C'est merveilleux. Vous savez, à combien ils sont, les domaines ? Ils sont à 25%. C'est-à-dire qu'eux, ils sont à 5 points de plus que nous. Bon, qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Alors, le meilleur, c'est Sarkozy, qui maintenant ne peut plus le faire du tout. Parce que vous comprenez ça. La TVA, quand même, ça risque d'augmenter les prix. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Puisque si vous baissez les charges, pour les produits français, ça ne va pas changer. Mais Sarkozy a encore une fois changé d'avis sur cette question. Et depuis 1988, les Danois le font. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois par Arthuis dans les années 90. Et depuis, rien. C'est ça que nous payons. La France, depuis des années, est mal gérée. Elle est donc beaucoup moins riche qu'elle pourrait l'être. Et étant moins riche, elle est moins indépendante. C'est ça. Est-ce que aussi le fait qu'on soit dirigé... Alors, c'est vrai qu'on a eu les alternances de droite-gauche. Mais toutes les politiques qui ont été menées, on a l'impression que ça, chaque fois qu'il y a une majorité qui arrive au pouvoir, amène une politique qui n'a pas la politique pour laquelle elle a été élue. Et les Français déchantent. Et d'ailleurs, d'où on est, un des pays où, effectivement, il y a la plus grande alternance. À cause de ça, justement. Parce que les gens votent à droite, les gens votent à gauche, ils votent à droite, puis ils votent à gauche. Ils votent pour chasser le dernier, puis le... etc. Mais c'est à chaque fois la déception. Oui. C'est à chaque fois la déception. Parce que les gens... Par exemple, je reviens à la dernière élection présidentielle. Moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'il votait pour Hollande. J'ai eu le sentiment qu'il votait contre Sarkozy. Ah, nous sommes bien d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais moi, ce qui me plaisait beaucoup chez Sarkozy, au point de départ, c'était une idée, c'était la rupture. Je me disais, bon, la France est un pays qui connaît deux phénomènes qui sont le déclin économique et la décadence morale. Il faut absolument que le gouvernant fasse une sorte de contre-révolution, quoi. C'est-à-dire vraiment de remettre les choses dans le bon sens, une rupture avec tout ce que nous subissons depuis des années. Chirac ne l'a pas fait. Pas du tout. Comme disait Sarkozy, c'était le roi fénéant. Il l'a dit, il l'a dit. Donc, je me dis, Sarkozy, lui, ça va être le bon. Lui, il n'y a pas de doute. À peine est-il élu qu'il fait une ouverture à gauche et que, bon, sa politique, ensuite, est partie dans tous les sens. Je vous donnais à l'instant l'exemple de la TVR sociale. Vous savez, on lui en a parlé depuis 2007. Moi, j'en ai parlé trois fois à l'Élysée. 2007. Et il finit par nous dire, en 2012, « Ah, bah oui, je vais le faire pour le mois d'octobre. » Non, mais attendez, ce n'est pas sérieux, quoi. Ce n'est pas de la politique, ça. Et pratiquement sur tous les sujets, ça a été de cette façon-là. Une sorte de peur de la réforme, de peur des manifestations, il faut le dire. Moi, il y a une personne, je disais un jour à des amis, des militantes communistes, pour me faire bien voir. Je leur disais, moi, mon homme politique préféré, c'est une femme. Alors là, évidemment, elles étaient prêtes à applaudir. Mrs. Thatcher. Là, elles n'ont pas applaudi. Non. Mais, bon, je veux dire, cette femme a été extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu le courage de faire des réformes et de les mener de façon inflexible. Moyennant quoi, le Royaume-Uni n'a plus été du tout ce qu'il était auparavant. C'est-à-dire, redevenu un pays dynamique qui, d'ailleurs, a des résultats meilleurs que le nôtre, depuis qu'elle est passée au pouvoir. Bon. Nous n'avons pas ce genre de personnalité politique capable de changer les choses, d'imposer les réformes nécessaires, d'améliorer la situation économique du pays. Elle a été quand même hautement critiquée, quand même, sur le côté traitement de choc. Parce qu'effectivement, elle était inflexible, mais, j'ai pas ce qu'on veut dire, elle est à la hache, quoi. C'est bon. On se resouviens les mineurs anglais qui, voilà, les grèves dans les transports publics, les grèves. Ça a été quand même, enfin, plus que le forceps, ça, c'est du... Mais chez nous, ils n'osent pas. Chez nous, nos politiciens n'osent pas. Mais parce qu'il nous faut quoi un Napoléon, en France, pour arriver au moins à ce stade de changement, non ? Non, on ne le faut pas, non. Il faut simplement... On serait plutôt riche au lieu que Napoléon, d'ailleurs. Je dis ça, je vais faire encore des éduits. Alors, on me dit, quel regard avez-vous sur la classe politique actuelle de notre pays ? Et on me dit, voilà, on fait beaucoup, évidemment, de rapports avec De Gaulle. Et il y a aussi une question sur les harkis. On me demande votre avis. Pourquoi la franche tergiverse toujours pour la reconnaissance de ces soldats oubliés de la France ? Voilà, il y a une... Alors, je vais répondre sur les harkis parce que c'est un sujet auquel je suis très, très sensible. J'ai toujours eu de très bons contacts avec la communauté. J'emploie ici le mot communauté au sens restreint du terme. La communauté harkis de la ville de Tourcoing, où j'habite, il y a des environs. Personnellement, vous voyez, c'est le seul moment où je ne me suis pas senti gaulliste. C'est en 62. Je pense que De Gaulle avait raison que, manifestement, le peuple algérien et le peuple français ne pouvaient pas faire vie commune. Je pense qu'il avait raison. Vous savez, il prenait cet exemple, il disait, l'Algérie et la France, c'est comme l'huile et l'eau. Vous avez beau les mélanger, on ne vient pas séparer. Je pense qu'il avait raison. La manière dont il l'a fait, en revanche, a été d'une dureté, a eu un caractère impitoyable que, personnellement, je n'ai jamais accepté. Il n'a pas, voilà, j'ai l'impression que dans cette affaire algérienne, il a quand même négligé le drame humain, on va dire, la partie humaine. C'est plus pire que ça, parce que, bon, je veux dire, à peine on a signé les accords d'Evian, qui, finalement, lâchent carrément l'Algérie et au FLN. Cadeau, quoi. Personnellement, je pense, d'ailleurs, pérenne, c'est que la France, elle ne demande pas de contrepartie. Berfit est assez d'isère là-dessus, puisque lui, il avait même prévu, vous savez, de séparer l'Ouest de l'Algérie, c'est-à-dire l'Oranie. Ah, il aurait voulu créer un département français. Il avait proposé de garder l'Oranie. Bon, voilà, bon, ça ne s'est pas fait, peu importe. En tout cas, on signe les accords d'Evian. On donne, finalement, l'Algérie, avec tout ce qu'on y a fait, les infrastructures, etc., vraiment, les progrès médicaux exceptionnels, les progrès scolaires exceptionnels. Alors, c'est bien de le rappeler, parce que moi, je l'ai rappelé dans une émission. On m'a traité de salaud, colonialiste et tout. Il est bien de le rappeler. Je suis l'auteur de l'amendement, malheureusement, vous vous oubliez, par le Conseil constitutionnel, parlant du rôle positif de la France Autre-mer. Ah, mais c'est génial, je ne savais pas ce petit coup. Mais attendez, mais attendez. Le rôle positif de la France Autre-mer, c'était qu'à moitié de la phrase. Oui, parce que ma phrase, c'était... Pour l'Afrique du Nord. Non, 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 non. Il y avait une mention spéciale pour l'Afrique du Nord. Non, 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 pas vraiment. Ce que je vais vous dire, c'est que mon amendement, qui a été voté quatre fois, quatre fois, est mis à la poubelle par le... Par le président. Par le président Chirac, à travers le Conseil constitutionnel. Bon, d'accord, nous sommes bien d'accord. Mais mon idée, c'était le rôle positif de la France Autre-mer et la place éminente des troupes issues de l'Outre-mer dans la libération de notre pays. Autrement dit, il y avait les deux. Mais ça, on ne le dit jamais. La deuxième partie, on ne le dit jamais. Pour moi, c'était, vous voyez, il faut que l'on prenne conscience des échanges positifs qu'il y a eu entre les colonisateurs et les colonisés. Il y a eu des échanges positifs. Et particulièrement, je ne le dis pas comme ça parce que je ne souligne pas l'Algérie en particulier, mais particulièrement l'Algérie. Les progrès médicaux en Algérie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Algérie est l'enfant quête ? Mais bien sûr, mais attendez, mais attendez. Vous avez... Oui, bon, les amis, vous nous regardez, mais bon, on parle histoire, on n'est pas dans l'idéologie. Vous avez quoi ? Deux millions d'Algériens au moment où les Français arrivent. Ils sont quand même une dizaine de millions quand on part. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que tout simplement, il y a eu des progrès médicaux considérables. Et notamment, il y a quand même un prix Nobel de médecine, ce n'est pas rien. L'Avran qui trouve le bacille de cette fièvre qui tue énormément d'Algériens. Bon, donc, il faut le reconnaître, ça. Même chose pour l'éducation. Oui, parce que la France éradique donc des maladies en arrivant par des grandes campagnes médicines. Bien sûr, bien sûr. L'éducation. Bien sûr, alors l'éducation. L'éducation, les Français en Algérie ont voulu respecter l'islam. Ils ont peut-être eu tort d'ailleurs, entre parenthèses. Oui, ils n'ont pas cherché à convertir les Algériens. Ils ont interdit aux Pères Blancs de convertir, notamment les Kabiles, qui auraient été très facilement convertis, d'autant plus qu'ils avaient été chrétiens quelques générations auparavant. Il ne faut jamais l'oublier. C'est eux qui ont été colonisés par les Arabes. Tout à fait. Donc, ça, c'est une première chose qu'il faut se dire. Les Français ont été respectés. Ils ont donc voulu créer des écoles franco-coraniques. Ça ne marchait pas du tout. Ça a été un désastre. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, bon, c'est tout. On va faire des écoles comme chez nous, quoi. Voilà, des écoles. Mais ça, très bien, marchait. Lorsque les Français quittent l'Algérie, il y a un million de scolarisés sur les 12 millions à peu près d'Algériens de l'époque, en comptant les pieds noirs, bien sûr. Et vous avez 200 000 Européens d'origine, et vous avez 800 000 musulmans. C'est-à-dire une proportion que vous n'avez dans aucun autre pays africain à l'époque, et qui dote l'Algérie, avec les infrastructures en plus, d'une puissance extraordinaire. L'Algérie, c'est vraiment l'enfant gâté, quoi. Oui, bien sûr. Et que les gouvernements à qui on l'a laissé n'ont pas fait prospérer comme elle aurait pu. Bien évidemment. Parce que quand on y pense l'Algérie, au moment où la France assombe en 1962, elle est presque au niveau technologique de la France. On laisse des bases militaires, des aéroports, des ports, on laisse des infrastructures électriques, l'éduction d'eau, le pétrole. J'ai vu qu'il y avait 5000 kilomètres de voies ferrées qui ont été construites. Oui, absolument. C'est le pays qui en a le plus. C'est le pays qui en a le plus. Absolument. Aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, j'ai vu, on laisse des ponts, des roues. Et tout ça, on n'en parle jamais. Parce que l'État algérien, en fait, au lendemain quand même de la colonisation, c'est comme si il hérite quand même. J'ai envie de dire qu'il hérite quand même de toutes les infrastructures, pour son compte. Il y a eu pour le coup, sans doute, un trop gros optimisme inhabituel chez De Gaulle. C'est la paix des braves. Il s'est dit, bon, on s'est fait la guerre, mais c'est comme avec les Allemands, finalement. Ah, on va se réconcilier. Et bon, ils vont être conscients de tout ce qu'on a fait. Et voilà. Et donc, je crois vraiment que, un, il s'est dit, on va avoir vraiment des relations fraternelles. Il n'a pas le mot. Des relations fraternelles. Et deuxièmement, en revanche, les gens qui sont en train de me pourrir la vie, les gens de l'OS, qui sont en train de me gâcher la fin de la présence en Algérie, bon, ça, cela, ils doivent payer. Quant aux Harkis, alors là, franchement, bon, j'en ai rien à faire. En gros, c'était... Parce que les Harkis, c'est un peu dégueulasse, là, il faut le dire. C'est vraiment dégueulasse. Ça a été sa position. Alors, je pense que là, franchement, sur ce point-là, moi, je dis sur ce point-là, je ne suis pas gaulliste, parce que j'estime qu'il s'est trompé. Mais la France d'Algérie va se séparer en acceptant que des soldats français tirent sur les Français d'Algérie, que l'on laisse égorger des Français d'Oran, sans que l'armée bouge pour les protéger, qu'on laisse tuer des dizaines de milliers de Harkis à qui on avait promis de rester là. Ah, ça, c'est pas acceptable. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est ignoble. C'est quand même désastreux. C'est quelque chose qui est ignoble. C'est une page très noire que, personnellement, je n'essaierai jamais de blanchir, c'est ce qu'elle dit, franchement. C'est pour ça que l'Harkis, on leur doit quand même un petit coup de chapeau aujourd'hui. J'ai eu l'occasion, personnellement, d'intervenir au moins deux fois sur deux lois différentes que nous avons votées. Je pense que la première, ça devait être en 1995 et la deuxième en 2005. Je me souviens, les années, je ne me trompe pas. Mais en tout cas, on a voté deux lois qui augmentaient les indemnités versées au Harkis, leur permettaient notamment de devenir propriétaires d'un logement, etc. On leur versait une retraite qui pouvait toucher soit par morceaux, soit globalement pour avoir un fonds en fonction de leur âge, etc. Donc, on a pris des mesures, des mesures financières, des mesures d'aide. Personnellement, à chaque fois que je suis intervenu dans le cadre du vote de ces lois, je rappelais que celui qui était dans le fonds le chef des Harkis avait été vice-président de l'Assemblée nationale entre 50 et 62. C'était le Bachaga Boualam. Bachaga Boualam que j'ai eu l'occasion de voir quand j'étais beaucoup plus jeune. Lorsque j'étais au Matiber, je pense. D'accord. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale ? Bien sûr qu'il a été vice-président. Oui, il y a des Algériens votés et par là-même, il y avait des élus. D'accord. Il était député d'Algérie. Non, mais c'est des petites piqueurs de rappel. Parce que nous, on a quand même des sacrés d'oiseaux qui nous regardent. Mais cet homme s'est fait assassiner une partie de sa famille parce qu'il avait choisi la France. C'était un ancien combattant. Et donc, j'ai toujours vraiment une très grande admiration à travers lui pour tous ceux qui, notamment ceux qui vivaient dans la circonscription, ont, comme je disais, son français par le sang, mais par le sang versé. Et ça, moi, je suis contre le droit du sol. Complètement contre. Je suis pour le droit du sang. Mais aussi pour le droit du sang versé. Le sang versé. Ils ont choisi la France. Ils se sont battus pour la France. Ah ben, clairement, pour les harkis. Voilà. Alors, le fait qu'on reconnaisse la responsabilité du gouvernement français dans ce qui leur est arrivé, mais Sarkozy avait déjà fait, je crois. Il avait déjà commencé, il me semble. Ça ne me choque pas. Ce qui m'a choqué, en revanche, c'est que Hollande a dit la responsabilité dans les massacres aussi. Il a ajouté dans les massacres. Attendez, non. Ah, les massacres du FLN, oui. Attendez, c'est le FLN qui a fait le coup. Que l'armée française n'a pas bougé, ok. C'est une chose complètement condamnable. Mais attendez, ce ne sont pas les soldats français qui sont allés égorger, amputer, vraiment massacrer, ébouillanter des harkis dans leur village. Pas du tout. Ce sont bien les sbires du FLN. Bon, ben ça, il faut être clair. Et là, il n'a pas été clair. Pourquoi ? Parce que Hollande a fait une minable petite opération électoraliste. Absolument méprisable. Comprès des Algériens, c'est ça. Méprisable. Dans les deux sens. Les chèvres et le chou, comme on dit. Dans les deux sens. Je vais, je vais d'abord, premier président, aller au 19 mars. Le 19 mars, c'est la date qui prétend célébrer les accords des Viagnes. La personne qui assiste au 19 mars, pour moi, est un type qui n'a aucun respect pour notre pays. Pourquoi ? Parce que ces accords n'ont pas été respectés. C'est une sale date. Si les Algériens avaient respecté les accords, s'il n'y avait pas eu le moindre meurtre, entre le moindre assassinat, entre mars 62 et juillet 62, alors effectivement, on pourrait célébrer le 19 mars. Non. Ce 19 mars, c'est une date nulle et non avenue. Puisque après, il y a eu les massacres, les massacres à Oran, les fusillades de la rue de Disly, les massacres... Parce que l'armée française avait hâte de rester neutre, c'est ça. Et donc, les massacres se faisaient sous ses yeux, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, cette date-là, il va au 19 mars. Pourquoi ? Parce que le 19 mars, c'est un marqueur de gauche. C'est la gauche qui l'a consacrée par une loi, dès son retour, en novembre 2012. Ils ont été vides, parce que ça, ils sont toujours très rapides sur les questions idéologiques comme ça. Voilà. Bon. Et ensuite, donc, marqueur de gauche, et ensuite, évidemment, marqueur pour les Algériens, quoi, au 19 mars. Et enfin, je vais rendre hommage au Harkis. Mais sachons-le, on ne peut pas à la fois être au 19 mars et saluer les Harkis, parce que c'est le 19 mars qui a décidé du massacre des Harkis. Bon, c'est impossible d'être des deux côtés. Sinon, en étant un minable petit politicien cynique. C'est la chèvre et le chou, qu'on ménage tout le monde. Voilà, on veut faire mesure à tout le monde, parce qu'il grappille les voix, comme ça. Tiens, je vais prendre les voix des Harkis, comme j'ai pris les voix des... Non, attendez, ce n'est pas sérieux, quoi. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas honorable. Le 19 mars, c'est une sale date. C'est une date qu'on doit gommer. Moi, je participe, enfin, je suis membre d'une association d'anciens combattants qui s'appelle l'UNC, l'Union Nationale des Combattants, et qui s'oppose complètement à la reconnaissance du 19 mars, parce qu'on considère notamment qu'il y a eu aussi des soldats français qui sont morts entre le 19 mars et le mois de juillet, et même quelques fois après. Ce n'est pas tolérable. C'est une date qui n'existe pas. En revanche, les Harkis, eux, existent. Et ils ont le droit à notre reconnaissance, c'est bien évident. Parce qu'ils ont été quand même très mal traités, quoi. C'est vrai que... Tout à fait. Dans l'histoire... En plus, on les a très mal accueillis. En plus, on les a mal accueillis, puisqu'on les a parqués dans des camps. Alors que c'est quand même des gens qui avaient le choix de la France. Alors, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Vous voyez, dans ma région, il n'y avait pas de camp. Et vous avez beaucoup de gens... C'est assez curieux, parce que Tourcoing, par exemple, avait une majorité municipale, gaulliste à l'époque. Et alors, ils ont été très ennuyés, parce que beaucoup de gaullistes étaient en fait pour la gérer les françaises. À commencer par le Premier ministre Debray, qui était obligé de faire le contraire de ce qu'il voulait faire. Il y a Raymond Aron qui dit que, de la part de De Gaulle, c'était du sadisme que de demander ça à Debray. En tout cas, à Tourcoing, c'était pareil. Vous aviez beaucoup d'élus de la municipalité qui étaient à fond pour l'Algérie française et qui ont fait venir pas mal de harkis dans le coin. La communauté harkis qui est installée à Tourcoing et à Roubaix, elle vient de l'aide politique qui a été fournie par le député de l'époque, etc., pour les faire venir. Parce que bon, ils savaient bien qu'ils devaient et leur devaient quelque chose. C'est d'autant plus que c'est vrai que beaucoup de harkis qui ont réussi à atteindre la France, c'était par le biais des militaires aussi eux-mêmes, qui refusaient de les laisser sur place et qui les emmenaient avec eux. Et qui ont désobéi aux ordres. Et qui ont désobéi aux ordres. Ce qui est incroyable. Quand on leur donnait l'ordre de les laisser massacrer. L'ordre de ne pas les laisser. Oui, on a vu, il y avait des ordres. D'ailleurs, dans l'ordre, c'était marrant. On disait, c'est bien dommage. On est obligé de les laisser. J'ai un ami de l'UNC, justement, qui avait combattu en Algérie et qui m'a raconté cette anecdote terrible. Ils sont dans leur casernement et il y a deux harkis qui viennent frapper à la porte pour dire qu'on devrait rentrer. Et l'officier leur a dit, pas question. Normalement, ils étaient égorgés. C'est affreux. Ce monsieur me l'a raconté au moins dix fois, cette histoire-là. Ça l'a traumatisé pour le restant de ses jours. C'est de penser que ce jour-là, il avait failli à ce qui était l'objet même de sa présence-là, quoi. De protéger les gens. C'est... Non, non, c'est un sale moment... C'est un épisode... Un drôle de moment. C'est un épisode de la Légétude. Dont il faut avoir une conscience claire. Oui. Alors, on me dit... Monsieur Van Nass, l'élection présidentielle arrivant, selon vous, les candidats déclarés connus portent une réelle volonté d'indépendance pour la France. Ça dépend. Je pense que celui qui le manifeste le plus parmi les candidats à la primaire, ça doit être Fillon, je crois. Oui. Bon, je crois, malheureusement, que Sarkozy a déjà donné des preuves constantes de son américanisme prononcé. Ah, là, 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 ça va être difficile. On le dit en arrière. Juppé, je pense qu'effectivement, il est aussi très favorable à l'OTAN et qu'il ne changera pas beaucoup notre position. Je n'ai pas trop de connaissances de ce que pense le maire de cette question. Mais en tout cas... Alors, maintenant, si vous quittez la sphère limitée des gens qui participent à la primaire du centre et de la droite, là, vous avez des gens qui sont effectivement très favorables à l'indépendance. Je pense à quelqu'un comme Dupont-Aignan, par exemple. Dupont-Aignan, oui. Dupont-la-France, qui, effectivement, est un souverainiste, qui a, d'ailleurs, comme moi, pendant longtemps été au RPR, et dont je partageais la plupart des idées. Y a-t-il d'autres candidats qui risquent de se prononcer de cette façon-là ? Je ne sais pas. Beaucoup espèrent, par exemple, que De Villiers sera candidat. Oui. Ça m'étonnerait. C'est un peu mieux, maintenant. Ça m'étonnerait. C'est un peu retiré de la politique. Lui, pour le coup, il serait pour l'indépendance. Ah, alors, oui. Après son livre, c'est fantastique. Oui, oui, c'est clair. Mais donc, voilà. Donc, je vous dis, Fillon, peut-être. Alors, on me dit, depuis le débat que vous avez eu avec Adrien Abosil sur ce plateau, avez-vous revu votre position ou avez-vous une vision plus nuancée sur le maréchal Pétain et le régime de Vichy ? Depuis le passage, effectivement, avec ce débat. Non, vous êtes toujours... Pas du tout. Vous n'avez pas changé. Pas du tout. Autant j'ai des réserves sur le De Gaulle de 62, autant je n'en ai aucune sur celui de 44. Je crois qu'effectivement, c'est lui qui a sauvé la France. Je crois que c'est vraiment un mauvais débat que celui de défendre le maréchal Pétain, qui était un vieil homme et qui a pris sur lui de mettre la France dans une position servile par rapport à l'Allemagne. Oui, mais est-ce qu'il avait vraiment le choix ? Parce que moi, ce que j'ai compris, je n'ai jamais participé à ce débat, mais là où j'ai été étonné, c'est de dire, mais finalement, est-ce que ce maréchal Pétain, il n'arrive pas dans une France à plat ? Au pire moment, c'est un peu... Je porte le chapeau parce qu'il n'y a plus personne qui peut le porter. La seule chose qui peut être dite, si vous voulez, c'est Zemmour qui l'a dit. Moi, c'est une chose que je n'aime pas évoquer parce que 76 000 morts, c'est quand même 76 000 morts et on n'a pas à s'en vanter. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de Juifs tués, par exemple, aux Pays-Bas, où il n'y avait pas de gouvernement collaborateur comme chez nous, qu'en France. Est-ce qu'il faut se vanter de ça ? Je dis non. Parce qu'en plus, ça a trompé. Je vais prendre un autre exemple. Le fait que l'action contre les Juifs n'a pas été immédiate a fait que beaucoup se sont affichés, je pense, à Nice, par exemple. C'est le cas de Mme Veil, par exemple. Ils n'ont pas vu le quoi arriver. Je me suis intéressé à une famille, c'est la Camando. Famille de Juifs qui ont fait, d'ailleurs, le musée Camando à Paris, qui est un musée superbe et qui l'ont offert à la France. Le frère aîné est mort à la guerre 14. La sœur, cadette, a été déportée à Auschwitz. Beau remerciement. Et elle a été déportée pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas vu venir. Elle ne s'est pas doutée que ça pouvait arriver. C'est vrai que, hormis l'épisode, on va dire, déportation des Juifs, etc., du côté de ce régime du maréchal Pétain, mais il a quand même initié la mairie d'Afrique. En fait, il avait vraiment une espèce de double jeu, de vouloir à la fois créer un mouvement de résistance, clairement continuer la guerre, mais en même temps, il était avec presque un pistolet allemand sur la tempe aussi. Non, je ne pense pas qu'il ait voulu résister. Il a d'ailleurs résisté de moins en moins. Il a créé l'armée d'Afrique quand même, avec... C'est lui qui initie, qui donne toutes les mesures. Il y avait quelques milliers d'hommes qui s'étaient réfugiés en Afrique avec quelques avions, etc. Oui, mais c'est lui qui initie quand même la création de l'Afrique. Il y avait derrière Pétain, il y avait derrière Pétain, des gens comme Freinet, par exemple, qui ont fondé une partie de la résistance. C'est vrai, mais ce n'est pas sous les ordres de Pétain qu'ils ont fait ça. Mais c'est vrai qu'ils ont... Il a l'air qu'il avait l'air quand même d'être d'accord. Je ne crois pas. Vous savez, je crois surtout que Pétain était un très vieil homme qui, comme souvent les personnages d'un certain âge, étaient très sensibles aux honneurs, etc. Et que, bon, il ne s'est pas tellement rendu compte de ce qui se passait autour de lui. Moi, je ne l'accuse pas complètement. Je pense qu'il n'a certainement pas très bien compris tout ce qui se passait autour de lui. Autant il faut... On a l'impression que Laval, c'est un vrai pur jus collaborateur, mais Pétain, ça paraît plus nul. C'est quoi ? Ah oui, oui. Ça, je ne mets pas Pétain au même niveau de culpabilité que Laval. Oui, oui. Je pense que Laval était beaucoup plus conscient de ce qu'il faisait que Pétain. Mais dire que Pétain prépare la résistance. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, cette question... Rien, vous-y, tu ne seras pas d'accord. Non, c'est bien. On a discuté pendant trois heures. Alors, on me dit, considérez-vous que Nicolas Sarkozy ou François Hollande sont des prêtres à la nation ? Le mot est fort. Le mot est très très bon. D'abord, si je le disais, je pense que je serais passible des tribunaux. Je vais l'éviter, non. Qu'ils aient trahis les intérêts supérieurs du pays, expression du général de Gaulle, ça, je ne serais pas loin de le penser. Surtout que Sarkozy, lui, l'a fait retirer le crime de haute trahison de la Constitution. Mais est-ce que quand on fait ça, il n'y a pas de hasard ? Il n'y a pas une idée quand même derrière la tête. C'est bizarre de retirer ça, non ? En général, Sarkozy a beaucoup d'idées derrière sa tête. D'accord. Parce qu'il retire ça, en plus, surtout, la collision avec une puissance étrangère. Moi, je ne sais pas si ça me paraît... Non, je ne crois pas. Pourquoi il fait ça, alors ? Le problème n'est pas là. Je ne pense pas qu'on puisse les accuser d'avoir trahi au profit d'une puissance étrangère. Ça, je ne pense pas. Mais en revanche, ils n'ont pas bien servi les intérêts de la France. D'une certaine façon, quand on est à ce niveau-là de pouvoir, ça relève de la trahison. quand quelqu'un n'est pas à la hauteur de la fonction qu'il occupe, il trahit au moins cette fonction. Et quand cette fonction, c'est de présider la France, il trahit la France. Par procuration, cette formule est assez juste, mais il ne faut pas lui donner un sens plein. Oui, parce que Sarkozy, en fait, moi, je trouve ça bizarre, quand même, cette... Cela dit, vous savez... Quels sont aujourd'hui les chefs d'État ou de gouvernement qui ne trahissent pas les intérêts supérieurs de leur pays ? Il y en a peu, finalement. Moi, je pense que lorsque Merkel a fait un appel complètement irrationnel aux migrants, elle a trahi les intérêts de l'Allemagne. Lorsque Obama a mené la politique qu'il a menée au Moyen-Orient tout en étant prix Nobel de la PQ, et quand même est un peu gonflé. Bon, il a aussi trahi les intérêts de son pays, élu du monde, en plus, parce qu'il en a la possibilité. Voilà. Il y a très peu de gouvernements qui soient à la hauteur. Vous savez, moi, en ce moment, c'est vrai que j'ai une très grande admiration pour Poutine, parce que je pense qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses. Certainement, de ne pas toujours faire de la politique dans la dentelle, comme on dit, mais est-ce qu'il trahit les intérêts de la Russie ? Je ne crois pas. C'est fondamental, ça, quand même, pour un gouvernement. Je ne crois pas. C'est souvent, justement, la grande qualité qu'on lui accorde à Poutine, au moins. On me dit, justement, est-il vrai que vous faites partie d'un think tank dénommé droite libre ? J'en fais plus que partie, je le préside. Vous le présidez, voilà. Tout à fait, c'est un think tank. Alors, qu'est-ce que c'est droite libre ? Un peu pour expliquer. C'est très simple, c'est un groupe qui a été constitué dans les années 80 pour, dans le fond, faire un peu le pendant des groupes de pensée gauchistes animés par des gens comme Julien Drey, etc. C'est Farid Cassi qui l'avait créé. Et alors, ce n'est pas un parti, c'était au point de départ un groupe de réflexion qui était très, très proche du RPR, en fait, qui maintenant est davantage indépendant un peu moins proche du nouveau républicain. Des républicains. Alors bon, il y a des gens chez nous qui sont membres des républicains, il y en a d'autres qui ne le sont pas, moi je ne le suis pas par exemple, et on essaie effectivement de valoriser les idées de droite, c'est-à-dire les idées de la vraie droite. Mais ça a encore du sens droite aujourd'hui ? Complètement, oui, oui. Parce que, c'est très simple, je vais vous dire. Moi, je vois l'homme Sarkozy, je ne sais pas qui est de droite qui est de gauche. Je vais vous dire, la droite, ça recouvre trois idées. C'est un, le conservatisme, le conservatisme sur les valeurs morales et sociales, notamment la notion d'identité. D'accord. J'y reviens. C'est deuxièmement le patriotisme, et ça rejoint la notion de souveraineté. Souveraineté, d'accord. Et la troisième idée, c'est la notion de liberté, parce que nous sommes à la fois conservateurs et libéraux, et notamment libéraux en matière économique, parce que nous pensons qu'effectivement, vous savez, un peu comme Ken Xiaoping disait, peu importe que le chat soit gris ou noir, le tout, c'est qu'il attrape les souris. C'est comme ça qu'il a converti la Chine au libéralisme. Je pense que c'est la même chose que lui, sur ce point-là. Je dis, le libéralisme, économiquement, c'est meilleur. Pas un libéralisme, à tout craint, pas le libertarisme. Et c'est bien aussi sur le plan des libertés fondamentales. Les libertés fondamentales. Il y a les deux aspects du libéralisme qui vont faire ça. Vous pouvez être conservateur, à condition de ne pas être totalitaire, à condition d'accepter, comme je disais tout à l'heure, par exemple, la liberté d'expression, la liberté de débat. Ça, c'est tout à fait essentiel. Et ensuite, vous devez évidemment donner le maximum d'autonomie à l'action des acteurs économiques. Mais est-ce que la droite, aujourd'hui, par exemple, t'es un cubicain, selon les définitions que vous venez de mener, est-ce qu'ils sont de droite ? Parce que moi, dans un... Ah oui. Parce que moi, par exemple, je t'imagine un gouvernement Juppé, je peux mettre Macron dedans et je trouve qu'ils sont complètement compatibles. Non, non, non. Pour moi, ce qu'on appelle la droite actuelle ne correspond pas à cette droite des idées, si vous voulez. Pas plus que le Front National, d'ailleurs. D'accord. Qui, à mon avis, n'a pas une dose de... Pourtant, c'est le... Le libéralisme économique qui me paraît nécessaire. Le Front National, sur le plan du programme économique, ils sont presque limite proches du Front de Gauche. Oui. C'est sur le plan, on va dire, justement, des valeurs, de l'identité. Là, par contre, c'est une grande différence, mais sur le plan économique, ils sont limite marines. On lui dit d'ailleurs qu'elle est presque communiste, des fois, ou la traite de communiste. La baisse des impôts, la baisse des charges, une plus grande autonomie des entreprises, une révision considérable des relations du travail, etc., pour donner plus de compétitivité à notre économie. Sans cette compétitivité, tout le reste tombe. C'est ce que je vous disais. Vous ne pouvez pas être indépendant si vous n'avez pas une économie compétitive. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Et donc, la droite, aujourd'hui, on dirait quoi ? Qu'elle est à gauche ? Ou elle s'est centrifiée, peut-être ? C'est ça ? Parce que Juppé, moi, j'ai l'impression de voir un mec du centre. Je ne vois pas un homme de droite, justement. Pour moi, la droite en France, c'est la gauche avec 20 ans de retard. Pratiquement, chaque fois, regardez, je prends un exemple. Je veux dire, nous sommes conservateurs. Et je vais vous dire que si nous sommes conservateurs, c'est que nous sommes, notamment, pour la famille traditionnelle. Et que nous sommes, évidemment, pour l'invocation de la loi Taubira sur le mariage unisant. Et donc, cette conception, on l'a maintenant. Mais on sait très bien que quel que soit l'homme de la prétendue droite qui prendra le pouvoir, il n'en reviendra pas dessus. Il n'en reviendra rien. Il n'en reviendra pas dessus. On sait très bien. Même, d'un façon, il faut quand même le dire, dans le combat, en fait, qui a été mené, en fait, par des associations contre cette loi, on a vu quand même les hommes politiques de droite rester un peu à l'écart. Laisser faire plus la société physique. Ils sont allés pour des raisons électoralistes. Mais du bout des pieds, j'ai envie de dire, ils ne sont pas allés à fond. Il y en a un, c'est typique, c'est celui qui, finalement, n'a pas été retenu dans les primaires, c'est Maréton. Moi, je le connais bien. Il était dans le groupe des réformateurs avec moi. Pour moi, je ne le situais pas du tout dans les conservateurs. Je le situais dans les libéraux libéraux. Plutôt progressistes, si vous voulez. Et quand je l'ai vu à la Maïf pour tous, je me suis dit, c'est bizarre. Il faisait ça pourquoi ? Parce qu'il voulait avoir des voix dans ce secteur-là, dans ce créneau-là. Et vous avez bien vu que dès lors qu'il n'a pas obtenu la possibilité de concourir pour les primaires, il soutient Juppé qui, alors là, n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, si vous voulez, tout ça n'est pas très sérieux. Ce sont des manœuvres électorales de gens qui préfèrent, encore une fois, la tactique politique à la pensée. À la pensée, à conviction. à la droite libre, on met en avant les idées, si vous voulez. Nous pensons, nous, que la famille est véritablement structurelle d'une société, que, notamment, cette société a un besoin démographique qui exige qu'il y ait des familles stables et que ces familles aient des enfants. Une forme de loi nationale, quoi. Voilà. Nous souhaitons, pas forcément pour des conceptions religieuses, ne serait-ce que pour l'intérêt même de la société. Donc, nous souhaitons, nous, l'abrogation de la loi Taubira, mais nous restons persuadés que peu de politiciens dits de droite en auront le courage. Et, par exemple, vous ferez... Imaginons que vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous abrogez cette loi, mais est-ce que vous garantissez, par exemple, il y aura une antériorité, c'est-à-dire que les mariages qui auront été prononcés seront tous annulés aussi ? Ah non. Non, c'est pas possible. Ah non, c'est la rétructivité, c'est pas possible. Non, non, personne n'y pense, ça. Ah bah, c'est ce que dit Sarkozy. Enfin bon, maintenant, il est revenu. Non, parce que je dis ça, mais c'est là, suis-moi. Et puis maintenant, il a dit qu'il reviendrait plus dessus. C'est vrai. Vous avez un groupe qui s'appelle Sens commun, qui, effectivement, est la résurgence de la manif pour tous à l'intérieur des Républicains, qui vont soutenir Fillon. et il est allé les voir. Et alors, il a dit, bon, moi, je n'ai pas... Ah bon, vous voulez que je revoie ? Bon, bah, si vous le voulez, je vais le faire, quoi. Non, attendez, comme ça, devant eux. Si vous y tenez. Si ça vous fait plaisir, je pense qu'il leur a dit. Attendez, ça veut dire quoi ? Ils se moquent du monde, quoi. Ils se moquent du monde, à peu près. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, c'est pas... Ce sont des questions extrêmement sérieuses. Alors, maintenant, vous allez avoir un test. C'est que le 16 octobre, vous avez une grosse manifestation organisée par la manif pour tous qui... renaît, comme par hasard, à quelques encablures des élections. Oui, oui. J'en ai parlé avec des amis cet après-midi. Bon, tout le monde pense y aller. OK. Je suis persuadé que vous aurez un certain nombre d'élus. D'élus de l'orat. Et notamment de candidats aux primaires qui seront présents, lesquels savent très bien qu'en cas d'élection, ils n'en feront rien. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ce jeu-là que les Français, on n'en peut plus. Mais ils n'en peuvent plus, les Français, quoi. On se moque d'eux en permanence. Ça suffit. Alors, il y a une solution que je préconise. Ça a été mon cheval de bataille. On a souvent parlé de moi pour autre chose. Une des choses dont j'ai parlé le plus souvent et à laquelle je tiens plus que tout, c'est une réforme à la Suisse de la Constitution française que Sarkozy a ratée en 2008. C'est quoi, le référendum populaire ? Le référendum initiative populaire à la Suisse. Vous réunissez un certain nombre de signatures et vous pouvez contester une loi qui a été votée. La loi ne peut pas être mise en application pendant six mois et pendant ces six mois, eh bien, vous pouvez organiser un référendum pour dire on ne veut pas de votre loi. Ça aurait réglé le problème, Taubira. Au moins, on aurait aussi été pour ou contre. Je suis assez d'accord qu'il y ait un peu plus de consensus dans la société. Deuxièmement, vous avez l'idée d'une loi. L'idée d'une loi, par exemple, la TVA sociale. Vous faites une proposition de loi où vous réunissez suffisamment de signatures et si les gens sont d'accord, le gouvernement est bien obligé de l'appliquer. Et puis en plus, on s'épargnerait tous les épisodes douloureux de notre pays chaque fois qu'il y a une loi qui passe. La loi travaille, la loi machin, c'est trois mois de grève. Toutes les réformes que nous n'avons pas eu le courage de faire, il faudrait simplement avoir le courage de les proposer au peuple avec le temps qu'il faut. On peut prendre le temps. Mieux vaut prendre une année complète en exposant bien le problème. Les Suisses reçoivent un petit fascicule, 50 pages, 25 pour, 25 contre. Ils peuvent lire tout ça. Il y a tous les arguments pour, tous les arguments contre. Ils ont le temps de réfléchir et ils savent très bien que quoi qu'il arrive, le gouvernement qui est en place restera en place. Personne ne dit attendez, si vous votez contre, je m'en vais. Non, pas du tout. Vous avez voté ? Je vais appliquer tout simplement parce que le gouvernement applique la volonté du peuple. Voilà un pays qui est souverain. Voilà un pays qui malgré ces, je ne dis pas de bêtises, ces quatre langues et ces deux religions a une profonde d'identité. Très étonnant quand on va regarder. Quatre langues, deux religions et pendant, vous dites, un Suisse, c'est un Suisse. Ils ont une conscience suisse. Suisse, oui. Et notamment ça, cette, cette, vraiment, cette possibilité d'appliquer la démocratie d'une façon aussi sereine, quoi. On peut les saluer, les Suisses. Nous, on avait reçu Oscar Fressinger. Ah oui, c'est un homme dont je partage complètement les idées. Il est venu nous parler de la frontière. C'était très intéressant. C'est un éminent élu de l'UDC. De l'UDC, voilà. Qui veut dire ? Union démocratique. l'union du centre. Union du centre. C'est ça qui est très drôle parce que, bon, ce parti se situe très à droite, mais ça s'appelle l'union du centre. Alors, on me dit, qu'est-ce que vous pensez de la politique que la France, les dernières questions, parce que c'est vrai qu'on a dépassé un peu, que la France a menée en Côte d'Ivoire et l'injustice subie actuellement par le président Gbagbo dans son incarcération l'AE. J'avoue que j'ai... Un peu comme pour la Libye, c'est un sujet que je ne maîtrise pas très bien. Autant, je pense, qu'on n'avait vraiment rien à faire en Libye, aucune raison d'y aller. Autant, en Côte d'Ivoire, c'est différent, parce que la Côte d'Ivoire est une ancienne colonie française avec laquelle nous avons des relations constantes. En plus, c'était quand même le pays qui se portait le mieux de toutes nos anciennes colonies en Afrique avec ce merveilleux chef d'État qui était au Foix de Boigny. Et donc, si vous voulez, qu'on soit attaché à faire en sorte que ce pays retrouve le calme, la sécurité et la prospérité qu'elle connaissait, je pense que c'est une bonne chose. Donc, que la France s'en soit mêlée, c'est bien. Qu'on ait favorisé Ouattara contre Gbagbo. J'avoue que j'ai été... Quand on a vu que je soutenais la politique qui était menée en Côte d'Ivoire, j'ai reçu énormément de critiques. Vous savez, j'ai un blog qui fonctionne bien. et également des relais, Facebook, tout ça. J'ai reçu énormément de critiques. J'ai senti qu'il y avait une profonde division du pays. Et comme disait, en gros, en plus, Gbagbo, il est de la majorité chrétienne tandis que Ouattara, c'est même pas vraiment un Iwarien, en fait. Oui, parce qu'il est Burkinabé. Il est Burkinabé, et il est musulman. Alors, c'est quand même un homme de très haut niveau. Gbagbo n'avait pas un entourage merveilleux. Il ne semble pas avoir toujours été d'une probité extraordinaire, que ce soit lui. Et puis, il y a quand même aussi l'avion, l'attaque par avion des Français. Oui, mais alors ça, il a quand même été blanchi. Il a été blanchi. Vous voyez, j'ai une tendance, c'est un défaut, je le confesse, c'est un défaut. Mais j'ai beaucoup de mal, c'est ce qui m'est arrivé pour Kadhafi, j'ai beaucoup de mal à pardonner les gens qui tuent des Français. Non, mais là, pour le coup, d'avoir fait en fait une opération tordue. En fait, on a fait une opération tordue. Oui, alors ça, je vais vous dire. En donnant en fait des fausses positions aux Ivoiriens pour leur faire croire que c'était des positions rebelles. Et en fait, on a bombardé les Français ensuite pour les accuser. Enfin, c'est une espèce de micmac. Je vais conclure d'une façon qui n'est pas définitive parce qu'encore une fois, c'est un sujet que je ne maîtrise pas bien et je ne veux pas dire de bêtises. Mais Dieu sait si parfois, lorsque vous êtes proche d'un pouvoir, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'ombre dans les décisions qu'il prend. Et moi, j'ai été beaucoup plus au courant d'une autre affaire qui s'est produite et sur laquelle j'ai encore des doutes aujourd'hui terribles. Il y a deux jeunes garçons de jeunes hommes qui sont enlevés au Niger. Vous en avez entendu parler. Tout à fait. Un jeune homme qui allait se marier. Deux habitants de la circonscription. D'accord. C'est un souvenir très douloureux pour moi. C'est une très grande émotion qui a parcouru tout le secteur. Je me souviens encore du défilé que l'on a fait à leur mémoire, etc. C'est vraiment je suis incapable de vous dire si le gouvernement n'a pas eu une part de responsabilité dans leur faim. Parce qu'ils ont été enlevés. L'armée française a rejoint les ravisseurs. Et là, en gros, on a tué tout le monde. On a tué tout le monde. À l'époque, c'était très trouble, mais c'est ça. Vous vous dites en vous-même, bon, d'accord, mais pourquoi ça s'est passé comme ça ? Est-ce que dans le fond, l'idée, c'était surtout pas d'otages en ce moment parce qu'on n'est pas loin des élections présidentielles ? C'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Non, je ne sais pas. Je ne dis rien, là. Mais en même temps, depuis vraiment ce drame qui m'a beaucoup touché, d'une part, je suis encore plus soupçonneux par rapport au pouvoir et dans ce cas très précis. Pour moi, les choses ne sont pas claires. Les circonstances n'ont jamais été établies. Pour la Côte d'Ivoire, je suis très content que vous m'ayez donné cette information parce que je pense que ça appartient à cette même catégorie de phénomènes où vous savez que les gouvernements sont capables de coups tordus. De coups tordus. Y compris les gouvernements qui sont apparemment démocratiques et y compris ceux que vous soutenez. Voilà. Bien sûr, puisque même à l'époque, évidemment, c'était Chirac et De Villepin et De Villepin apportaient une haine à Bagbo. Donc, règlement de compte personnel. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, l'affaire, elle est tellement la responsabilité de Bagbo en fait a été, on va dire, écartée dans cette affaire que l'affaire, justement, le fameux avion de Boaké n'apparaît même pas en fait à la CPI. Parce que toutes ses responsabilités, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, il faut bien le comprendre, l'affaire est quand même assez surréaliste. Donc, les Français donnent des positions à l'avation ivoirienne pour le bombardement des rebelles. Ces positions sont fausses puisque ce sont des positions des Français eux-mêmes. L'aviation ivoirienne bombarde, puis la France réplique en détruisant les avions, évidemment, de l'aviation ivoirienne, en disant vous avez tué nos hommes, etc. Les Ivoiriens ne comprennent pas en disant mais attendez, ce sont les positions. Les pilotes, qui étaient des pilotes biélorusses qui avaient embauché la Côte d'Ivoire, s'enfuient vers le Ghana. Ils sont arrêtés par l'armée française qui prend sa déposition et qui les relâchent et qui repartent dans la nature. C'est quand même une provocation. Oui, mais par exemple, la Côte d'Ivoire a toujours dit mais attendez, il y a une chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi les pilotes qui ont été arrêtés par l'armée française, si la Côte d'Ivoire est responsable, il fallait garder les pilotes puis comme ça, on établit les responsabilités. Non, ils ont été relâchés mais jusqu'à présent, en fait, la Côte d'Ivoire enquêtée, ils ne sont jamais retournés ni en Biélorussie. il n'a plus de nouvelles d'eux et ils se demandent s'ils n'ont pas été éliminés. Alors, c'est pour ça que c'est très, très, c'est une affaire. Je reçois l'information parce que là, je vous dis, je suis venu très prudent sur ces questions-là. affaire très, très, en tout cas, alors on me dit, allez, dernière question, on me dit, monsieur Vanes, qu'elle est votre position sur le complotisme ? Alors, question évidemment qui nous préoccupe beaucoup. Qu'est-ce que, parce que le complotisme, on accuse aujourd'hui tout le monde de complotistes. Même vous, vous pourriez très bien être accusé de main de complotistes. Il suffirait que vous dites... Dès lors que, ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de dire sur, il se peut qu'un gouvernement ait des manœuvres malsaines. Bon, pour être accusé de complotisme. Moi, je pense que, si vous voulez, le complotisme, c'est lorsqu'on suggère que derrière une opération qui semble avoir été extrêmement claire, il y ait eu manipulation, voire que, l'affaire en question ait été une simulation, par exemple. Je pense à l'affaire des tours de New York, par exemple, lorsqu'on dit que ce ne sont pas des équipages, en grande partie saoudiens, d'ailleurs, qui ont détruit les deux tours de Walter & Satter. Je pense que là, c'est du complotisme. Je n'étends pas au maximum cette appellation. je me méfie du complotisme contre le complotisme. Parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et dès que quelqu'un sort un peu des coups... C'est Internet qui favorise toutes ces spéculations sur les auteurs, sur les causes, sur les vérités non dites ou cachées, etc. Des fois, on accuse un peu à tort les gens. Par exemple, on parlait beaucoup de la Syrie. Tous les gens qui, dès 2011, nous préviennent attention, il y a des djihadistes, attention, ce n'est pas des gentils manifestants, etc. Ils étaient taxés de complotisme. Aujourd'hui, ça a de mis, mais dans ces années-là, c'est des complotistes, c'est du complot, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que le terme doit être mesuré. Voilà. Bon, on va aller avec modération. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui ai vous remercie. Nous aussi, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Très bon moment, très sympathique. Nous aussi. Je tiens à remercier TEPA de sa capacité à susciter les réponses. Merci beaucoup. En tout cas, pour nous, c'était vraiment un très bon moment aussi. Je vous le dis, vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Je vais faire un grand bonjour, grand revoir à la régie. Grand revoir à tous les modérateurs, à tous les méthanotes connectés, puisque ceux qui vous êtes restés jusque-là, en plus, on a dépassé de trois biens. Tout le monde nous dit au revoir. Il nous souhaite une bonne nuit. Nous aussi, on vous souhaite une bonne nuit. On se retrouvera normalement. lundi. Et puis, je vous ferai évidemment un débrief de tout ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a plein de questions. Vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ferai un débrief la semaine prochaine, parce que jusqu'à là, de toute façon, vous le savez très bien, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada